Bonjour les enfants, bonjour à tous, c'est Shavuotov, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le dimanche de Parashat Kittissa et ensemble nous allons parler d'une mitzvah très importante de la parasha, celle du demi-shekel, appelée en hébreu Mahatsita Shekel. Il était important de donner cette pièce au temps du Temple parce que tous les jours nous faisions les sacrifices, les cadeaux à Dieu qui sont aujourd'hui faits grâce à la prière. Mais chacun voulait participer, alors comment faire ? Chacun, une fois par an, devait donner une pièce d'un demi-shekel, la moitié, pour nous rappeler que seuls nous ne pouvons pas réussir. Nous ne sommes qu'une moitié. Lorsque nous sommes une personne grâce à une autre, que ce soit l'homme avec sa femme, que ce soit une personne avec Dieu, nous réussirons alors à tout faire, à tout réussir parce que nous savons que nous avons des fois besoin d'aide. Et c'est très bien de demander de l'aide, que ce soit à ses parents, à ses amis, à ses professeurs et à Dieu bien sûr. C'est pour cela que je vais vous raconter une histoire très intéressante qui s'est passée avec les enfants du Rabbi Maharaj. Le Tzemar Tzedek et Rabbi Zalman Haran avaient l'habitude de rentrer dans le bureau de leur père et à chaque fois qu'ils ressortaient, ils leur donnaient à chacun une petite pièce qui était la moitié d'un rouble. Et donc, ensemble, ils pouvaient réussir à avoir un rouble entier. Un jour, alors que le Tzemar Tzedek était prêt à rentrer dans le bureau de son père, son frère était en retard. Il attendit, il attendit, mais il n'arriva pas. Alors, il rentra dans le bureau et son père lui dit Tu vois cette pièce de demi-rouble que je te donne ? Comment cela s'appelle en hébreu ? Le Machatzit. Regarde bien le mot Machatzit. Il y a un Tzedek au milieu. Tu sais ce qu'est un Tzedek ? Un juste, le rabbin de la communauté, celui qui va vous guider. Tant que l'on reste à côté du Tzedek, les lettres qui sont à côté sont le Chet et le Yud, qui veut dire Chay, la vie. Par contre, dans le mot Machatzit, ceux qui sont loin du Tzedek, ceux qui se retrouvent loin du juste, il y a le même au début, et le Tav à la fin, qui veut dire Mette, la mort. Et c'est pour cela qu'on doit se rappeler que seul, nous ne pouvons pas y arriver. Il y a des choses que l'on va avoir besoin d'aide. Et pour pouvoir réussir à vivre dans la joie et dans la réussite, il nous faut nous attacher au Tzedek, nous attacher au Rav de la communauté qui va nous guider, comment faire la volonté de Dieu. Et grâce à cela, nous serons toujours heureux. Bonne journée les enfants ! Sous-titrage ST' 501